Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où vous en parlez de la méthode PAPON. La méthode PAPON peut paraître paradoxale parce qu'il s'agit de polluer son bac pour favoriser l'apparition de la microphone et des bactéries dénitrifiantes. Une microphone abondante va agir comme des détrivores pour notre bac et aider au nettoyage des pierres, du substrat et ainsi de suite. Elle va permettre de bien traiter les matières organiques qui sont dispersées dans l'aquarium. Cette méthode est aussi un excellent apport en protéines fraîches dans le bac ainsi qu'en vitamines pour l'ensemble des habitants. Pour ce faire, on va bien nourrir le bac avec une préparation qu'on s'est faite soi-même en fonction de ses envies. Attention, le jour où vous nourrissez en faisant du PAPON, ne venez pas en plus nourrir de façon classique ensuite pour éviter de trop nourrir non plus. On vient un petit peu chatouiller et augmenter le nombre de nutriments dans le bac, mais il ne faut pas non plus venir y déverser une tonne de poissons morts. Sinon, on va avoir une tonne de poissons morts. Un avertissement important aussi, c'est que pour utiliser cette méthode, il vous faut un écumeur performant. Si votre écumeur est trop juste, n'y allez pas. Second point important, il faut que votre bac soit installé, qu'il soit stable. N'allez pas pratiquer la méthode PAPON sur un bac qui vient d'être lancé depuis 2-3 mois. Attendez qu'il ait pris ses paramètres, qu'il ait commencé à vivre. Et je pense que commencer en dessous de 8 à 12 mois, ce n'est pas une bonne solution. Attendez d'avoir un bac qui ait plus d'un an. Chose importante s'il en est, on surveille les paramètres. Si vous avez des taux de phosphate et de nitrate élevés, n'allez pas en rajouter. On fait cette méthode quand on a des paramètres proches de zéro. Qu'on est vraiment ultra clean pour juste amener un petit plus. Cette nourriture qu'on va donc ajouter sera composée d'une sélection de produits frais qu'on aura acheté à la poissonnerie dans le rayon eau de mer. C'est-à-dire des poissons marins, des crevettes, des coques et ainsi de suite. On peut aussi utiliser des produits surgelés tels que des cubes qu'on va venir préparer façon paponne. Dans ce cas, petit détail, on ne rince pas les cubes. Si cette méthode vous intéresse, il faut la démarrer doucement avec des petites quantités. Et ensuite, petit à petit, progressivement, en surveillant vos paramètres, vous pourrez augmenter la dose pour pouvoir voir arriver de plus en plus de microphones dans votre aquarium. Au niveau des achats, personnellement, j'ai tendance à profiter des promotions chez mon poissonnier. N'allez pas prendre le poisson le plus cher, mais un poisson d'eau de mer en promotion, ça ira super bien. Selon les saisons, profitez-en aussi pour préparer des petits plats de fruits de mer pour la famille, puisque ça permet une meilleure acceptation de la part de la famille, l'achat de ce poisson pour l'aquarium. Si en même temps, vous faites un petit cocktail de crevettes ou bien des crevettes à la plancha à la maison et que vous en réservez deux, trois pour le bac, ça passe très bien. Astuce perso. L'autre chose, c'est qu'il faut, comme dans tout, diversifier. Personnellement, je ne fais jamais deux fois la même recette. Et du fait des promos qui changent et aussi du fait de mon envie de varier. Et on a beau aimer le steak frites, si on mange du steak frites tous les midis, à un moment, ça pèse. Donc, variez aussi pour vos poissons et coraux, pour votre bac. La variété, c'est une force. Je prépare toujours avec un petit peu d'osmosée ma préparation afin de la rendre un peu plus liquide et plus facile à répartir dans le bac. L'ajout de vitamines telles que Druid Energy, Cera, Vitamine C ou des vitamines de chez Prodibio sont les bienvenus dans ces préparations. Une fois que j'ai fait ma préparation, je la stocke au frigo pour qu'elle travaille un petit peu et je vais venir la distribuer que le lendemain. Ce type de préparation se conserve très facilement une semaine dans le frigo. Lorsque je fais ma distribution de papone, je stoppe mon écumeur pendant une demi-heure, le temps de la distribution. Cette méthode va permettre de nourrir les poissons, les coraux, les invertébrés, les microphones déjà présents, des bactéries. En gros, on donne à manger à tout le monde. Pour être franc, cette méthode fait un peu peur parce que lorsqu'on la distribue, l'eau va devenir laiteuse, blanchâtre. Mais le lendemain, quand on va voir nos coraux qui sont bien gros, bien gras, qui sont en pleine forme, qui nous montrent toutes leurs couleurs, on est bien content de l'avoir fait. Cette méthode va à l'encontre de tous les dogmes qui existent en récifal concernant les NO3 et les PO4 où on conseille à tout le monde d'être à zéro. Certaines personnes conseillent presque de ne pas nourrir les bacs ou de les nourrir une fois par semaine. En papone, c'est vraiment l'opposé. Le papone, ça marche. Je le pratique maintenant depuis près de deux ans. Je fais très attention. Si j'ai trop de pollution, je diminue les doses. Mais bien suivi, ça marche très bien. Dans la méthode papone originelle, on devrait rajouter de la somatoprine. Oui, c'est un mot barbare. C'est en fait une hormone de croissance artificielle. Bien entendu, ça, on ne va pas le faire parce que, et d'une, c'est une hormone qui est interdite en France. On ne la trouve pas, on ne peut pas l'acheter. Et de deux, les résultats ne sont pas provants. Donc, dépenser de l'argent pour rien, aucun intérêt. Un point que j'ai oublié aussi, c'est si vous entendez qu'il y a des pollutions dans les estuaires où il y a les coques de type des moules et ainsi de suite, ne les achetez pas parce que des moules étant un filtreur, ils vont filtrer ces pollutions, ils vont les fixer et quand vous allez nourrir avec cette méthode papone, vous allez venir apporter cette pollution dans votre aquarium récifal. Donc, selon les saisons, soyez attentif aux informations et aux pollutions éventuelles dont vous pourriez être informé. Et à ce moment-là, vous adaptez la nourriture à la pollution. Je vais vous montrer maintenant ma préparation et ensuite la distribution. J'ai préparé là des petits bouts de crevettes que j'ai faites et j'ai mis en plus deux cubes de congelé et un petit peu d'osmosie. Je vais maintenant venir réduire le tout avec un plongeur. À ce moment-là, je viens rajouter, si je le veux, des compléments et je vais mettre tout ça au frigo et distribution demain. Hier, j'ai préparé ma solution pour le papone. Je vais maintenant la verser dans l'aquarium. Alors, personnellement, je ne coupe pas le brassage pour que très rapidement, elle soit mélangée partout et que donc l'ensemble de mes animaux puisse en profiter. Donc, on voit qu'il y a des petits morceaux, des gros morceaux. qui partent dans tous les sens. On voit que mes crevettes s'agitent pour venir elles aussi manger. On voit les poissons qui sortent, les polypes qui étaient déjà bien sortis, qui attrapent tout ce qu'ils peuvent. Voilà, on voit que l'ensemble de la population est habituée à cette distribution. Et donc, j'ai juste à laisser faire. Et d'ici quelques heures, on ne verra plus que je viens de distribuer plein de nourriture à mes poissons et mes coraux. J'espère que ça vous a plu, que maintenant, vous savez ce que c'est que la méthode PAPON, que vous n'avez pas peur de l'appliquer chez vous ou éventuellement, que ça vous a posé des questions et que vous allez faire des recherches sur Internet, ce que j'espère. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes de Récif Captif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada